Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de taux de variation et de nombre dérivé. Alors on a déjà parlé de taux de variation, la seule chose ici c'est qu'on va l'appliquer un cas spécifique et ensuite ça nous permettra d'introduire du coup la notion de nombre dérivé. Donc rappelez-vous ce qu'on a déjà vu sur ce qu'est le taux de variation entre deux nombres. Là on va imaginer une fonction f définie sur l'intervalle i comme précédemment et on va prendre deux nombres a et h et tous les deux appartiennent à l'intervalle i sur lequel la fonction est définie. On précise simplement que h doit être différent de 0. Non seulement a et h appartiennent à i, mais en plus quand on fait a plus h, quand on additionne les deux, le résultat qu'on trouve doit lui aussi appartenir à i. Alors maintenant sachant cela, qu'est-ce que le taux de variation entre a et a plus h ? C'est à dire que dans la formule rappelez-vous on avait vu que c'était f de b moins f de a sur b moins a. Cette fois-ci, ce qui fait office de b, eh bien c'est mon a plus h. Donc ma formule ça va être taux d'accroissement qu'on va écrire comme ça avec un taux, c'est une lettre grecque, c'est le t grec en quelque sorte. Taux de h, donc le taux de variation, ça va être f de a plus h moins f de a divisé par a plus h moins a. Rappelez-vous, ce qui fait office de b dans ma formule là du taux de variation, c'est mon a plus h, c'est pour ça que je l'écris ici et que je l'écris ici. Je rappelle qu'il faut évidemment avoir vu la vidéo précédente sur le taux de variation parce que sinon tout ne sera pas clair. Alors maintenant, ceci on peut le simplifier, on peut l'écrire différemment. Puisqu'on a ici a et moins a, eh bien notre taux de variation il va devenir f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc voilà la première chose qu'il faut savoir. Donc on applique notre formule du taux de variation à deux nombres, a et a plus h. Ça, ça va permettre d'introduire la notion de nombre dérivé, qui est une notion d'ailleurs très abstraite. Et donc c'est pour ça qu'on fait des activités aussi pour vous introduire, pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit exactement quand on parle de nombre dérivé. Alors on va pouvoir aussi visualiser tout ça sur notre graphique. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que le taux de variation entre deux nombres, ça représentait le coefficient directeur de la droite qui passe par les deux nombres. Donc là, on a fait, enfin j'ai fait le, on a deux nombres a et b. Vous avez vu que là, mon b, je l'ai appelé b, celui-ci. Son abscisse, c'est a. Notre point a, son abscisse, c'est a plus h. Eh bien en fait, le taux de variation, ça représente le coefficient directeur de cette droite qui est ici. Je vous rappelle, la formule, c'est celle que vous voyez ici. Donc c'est ça la formule finale. F de a plus h moins f de a sur h, c'est ce qu'on vient de faire. Alors abordons maintenant le lien entre ceci et ce qu'on appelle le nombre dérivé. Alors on va d'abord voir une définition un petit peu abstraite et puis après on va prendre un exemple pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors je vous lis la définition et puis après on explique quelques petites choses. Donc on dit que f est dérivable en a lorsque taux de h, c'est-à-dire le taux de variation, tend vers un nombre réel quand h prend des valeurs proches de zéro. Ce réel est appelé nombre dérivé de f en a et a noté f, on appelle ça un prime, f prime de a. On écrit alors f prime de a égale limite quand h tend vers zéro de f de a plus h moins f de a divisé par h. Et ça vous reconnaissez ici le taux de variation qu'on avait trouvé juste précédemment. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de donner une définition de ce que signifie qu'un nombre, qu'une fonction, pardon, est dérivable en un nombre, en un nombre a. Donc la définition mathématique, c'est que on calcule la limite du taux de variation quand h tend vers zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites, c'est comme si on faisait changer les valeurs de h et qu'on les rapprochait de plus en plus de plus en plus de zéro. Donc ce sont des valeurs de plus en plus petites, très petites. Et quand on fait f de a plus h, avec ce h qui est très très proche de zéro, moins f de a divisé par h, quand on rapproche ce h de zéro, on se rapproche aussi d'une valeur particulière. Et cette valeur particulière, eh bien on l'appelle f prime de a, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en a. Alors on va prendre un exemple sur une fonction et après on verra aussi ce que ça peut vouloir dire graphiquement. Alors on a une fonction f ici, f de x, c'est écrit 3x plus 2. Et on se pose la question, cette fonction est-elle dérivable en 5. Ça veut dire que notre a ici, eh bien c'est 5. Et donc on cherche à, on va devoir calculer le taux de variation. On va remplacer le a par 5. On fera donc f de 5 plus h, moins f de 5 divisé par h. On va calculer ça. Et après on va faire tendre h vers un nombre qui est proche de zéro. Et on verra si le résultat qu'on obtient, eh bien c'est un nombre particulier. Alors on va calculer le taux de variation, donc f de 5 plus h, moins f de 5 divisé par h. Alors pour calculer f de 5 plus h, je remplace mon x ici par 5 plus h. Ça va me donner donc 3 facteurs de 5 plus h, plus 2. Donc là j'ai calculé mon f de 5 plus h. Et après je fais moins f de 5. Donc pour faire f de 5, je remplace ici mon x par 5. Donc ça me fait moins, je mets des parenthèses, 3 fois 5 plus 2. Le tout divisé par h, et je calcule ce qu'il y a au numérateur. Donc je développe, ça me fait 3 fois 5, 15, plus 3 fois h, 3h, plus 2, moins... Alors à l'intérieur de la parenthèse ici, j'ai 3 fois 5, 15, plus 2. Donc 15 plus 2 ça fait 17, donc je peux marquer directement moins 17. Et le tout divisé par h. Je continue. J'ai 15 plus 2, 17, moins 17, ça fait 0. Donc je me retrouve avec uniquement mon 3h sur h. Et ça c'est égal exactement à 3. Donc là il n'y a même pas de h à faire tendre, je dirais, vers 0, ou quoi que ce soit de ce style. Dans tous les cas, quand on fait f de 5 plus h, moins f de 5 divisé par h, on obtient 3. Ça veut dire que notre fonction, elle est dérivable parce qu'on obtient un nombre défini. Et elle est dérivable en 5. Et sa dérivée en 5, et bien c'est 3. C'est comme ça qu'on peut le dire. f est dérivable en 5, et f prime de 5 existe et est égal à 3. Donc voilà une petite approche de ce que signifie le nombre dérivé et de ce que signifie expliquer que f est dérivable en un nombre.